J'espère que vous allez très très bien. Vous allez bien? Oui, nous allons bien. Ce soir nous sommes encore là, c'est notre quatrième jour. C'est bien, on avance. On apprend des choses. On est en train de monter, être renouvelé, restauré, rempli, équipé. Que Dieu soit béni. Ce soir nous allons encore voir un sous-thème qui va nous aider à comprendre pourquoi le Seigneur dit de ne vous inquiéter de rien. On avait déjà dit de base, le premier jour, que lorsqu'on parle de ne vous inquiéter de rien, le Seigneur veut parler des inquiétudes qui représentent aussi les angoisses. Et là où il y a l'inquiétude et l'angoisse, c'est la foi qui est en danger. C'est la foi qui est menacée, qui peut disparaître, qui peut se refroidir. On avait prié le Seigneur le mardi. Nous voulons plus de lui et moins du monde. Parce que les inquiétudes et les angoisses, c'est quelque chose qui ne doit pas nous étonner. C'est ce que Dieu a dit qui va arriver sur la terre. Amen. Et hier, on avait vu, par rapport à la vision, la vision qu'on a de ce monde, j'avais expliqué qu'on avait trois sortes de visions que l'on peut avoir selon son corps, selon son âme et son esprit. Les yeux les plus développés de l'être humain, c'est les yeux du corps et de l'âme. Et surtout les yeux du corps, je dirais. Donc, l'homme est conscient beaucoup plus du monde estérien qu'il entoure. Il est conscient de lui-même, mais il est moins conscient de Dieu. Tout simplement à cause de l'environnement dans lequel nous avons grandi. Et, si vous vous rappelez bien, on avait pris Jérémie, ou le prophète Jérémie. Jérémie, le Seigneur, dans la deuxième vision qu'il avait eue et dont on avait parlé, dans, est-ce qu'il faut que je donne encore ce texte ? Jérémie 24, je crois. On avait expliqué qu'il voyait des fruits, un panier de fruits. Il y avait des bons fruits, qui étaient très bons, des mauvais fruits, qui étaient très mauvais. Amen. Et, on avait parlé aussi des visions du prophète Zacharie, qui voyait un livre volé. Il a précisé les dimensions. Donc, les longueurs, les larges, ça représente les dimensions, en fait. Donc, dans le domaine de la vision, il y a la vision large, où on peut voir les détails autour. C'est important. Il y a aussi la profondeur. Donc, on peut avoir la même vision, mais ne pas voir les mêmes détails. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi ? Amen. On peut être deux chrétiens, mais ne pas voir la même révélation de Christ. C'est simple. Si vous prenez Paul et Pierre, les deux centres des apôtres, ils ont eu, tous les deux, la même révélation sur Jésus, mais pas les mêmes profondeurs, pas les mêmes détails, en fait. Ils ne sont pas allés aussi loin, tous les deux. Là où Dieu a amené Paul, les choses que Paul a vues, lui-même pouvait dire dans Deux Corinthiens, que je connais un homme qui a été transporté jusqu'au troisième ciel. Il a vu et entendu des choses qui n'étaient pas permis aux hommes de voir ni d'attendre. Vous voyez ? Il disait clairement que l'Évangile lui a été confié. C'est fort, en fait. Il pouvait voir des détails que Pierre ne pouvait pas voir. Mais Pierre était un grand apôtre. Mais les deux avaient la vision sur l'Église. Celui qui a le plus révélé l'Église, c'est Paul. Amen, amen, amen. D'où l'importance de prier pour que Dieu nous donne les vraies visions, la vraie vision de ce monde. Ce monde qui nous entoure, ce n'est pas tout ce qu'on veut nous faire croire. Alléluia. Amen. Il y a des détails, des profondeurs qu'il faut chercher à avoir. C'est pour cela, dans la vie, il ne faut pas se précipiter. Il faut prendre l'habitude, comme le prophète Zacharie, d'observer. Amen, amen. Amen. Nous voulons, ce soir, voir un autre aspect qui va nous aider encore à ne pas tomber dans le piège des angoisses. Pour que notre foi ne faiblisse pas. Nous voulons parler de la puissance de Dieu. Si vous prenez avec moi Romain chapitre 4, regardez ce que la Bible nous dit par rapport à Abraham. Que la Bible appelle le père de la foi. On est tous d'accord qu'Abraham est appelé le père de la foi. Donc, lorsqu'on veut parler de la foi, on prend toujours comme modèle la foi d'Abraham. La foi est tellement importante que, et Dieu dit tellement à la foi que, dans Matthieu 11, Matthieu 8 plutôt, en parlant de l'histoire du centenier, lorsque Jésus a entendu le centenier parler, le Seigneur va s'exclamer. Et il va dire, en vérité, en vérité, je vous le dis, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi dans tout Israël. Wow! Et l'Hébreu 11, verset 6, nous dira que, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen, Amen. Amen, non? Dans Romain chapitre 4, la Bible nous dit que, au verset 28, « Espérant contre toute espérance, il crut en ce qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. » Verset 19, « Et s'enfaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait plein de cent ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Verset 20, « Il ne douta point pas à crédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. » Et c'est ça qui m'intéresse. « Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promène, il peut aussi la compliquer. » Je vais me lire la version française courante. Le même test, mais dans un français courant, un français plus simple à comprendre. Premier chapitre 4, je vais lire plus tôt à partir du verset 19. Il avait environ cent ans, mais sa foi ne faiblit pas quand il pensa à son corps, presque mourant, et à Sarah, sa femme qui était stérile. Il ne perdait pas confiance et ne douta pas de la promesse de Dieu. Au contraire, sa foi le fortifia et il loua Dieu. Il était absolument certain que Dieu a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a promis. J'aime la version semeur. Est-ce que quelqu'un a une Bible semeur parmi nous? Personne n'a une Bible semeur? Fais-moi la lecture. Écoutons du verset 18 au verset 20. Verset 21 plutôt. La version semeur. J'aime encore la version semeur. La Bible nous dit, alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples, conformément à ce que Dieu lui avait dit. Les descendants seront nombreux. Bien qu'il considéra son corps, qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie. Sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Oui, c'est bien. Mais cette version semeur, elle est modifiée. Ce n'est pas la vieille version semeur. Ça doit être de la nouvelle, je ne sais pas. Oui, c'est une nouvelle édition. Ah oui, ce n'est pas l'original. Si tu lis dans l'ancienne version semeur, c'est écrit, alors que tout lui interdisait de croire, il a cru. Vous voyez ? Ils ont repris un peu le verset 20-21 qui dit que il a relis encore le verset 21 là. Il ne doute à point de la puissance. Relis ça, relis. Il dit, je prends juste le verset 21. 20-21. 20-21. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolu. Voilà. Donc ça, ils ont repris un peu en reconnaissant la grandeur de Dieu. Ça, c'est existé dans l'ancienne version. Et j'aimais beaucoup ça. Le jour, ça m'a transformé. Je lisais ça, j'ai dit, effectivement, la Bible avait raison en disant que Abraham est le père de la foi. En fait, on ne peut pas parler de la foi sans parler de la vision. Vous savez, la foi, c'est des yeux. C'est les yeux. C'est pour cela qu'on parle des yeux de la foi. Les yeux du cœur. La foi, c'est la vision. C'est des yeux, en fait. Pour bien comprendre. Là où tout le monde ne voit rien, celui qui a les yeux, il peut voir. Celui qui a plutôt la foi, il peut voir. Vous voyez ? Il a une conscience d'une autre réalité que les autres ne connaissent pas. Pourquoi ? Parce qu'il connaît Dieu. Il connaît la grandeur de Dieu. Et le problème du chrétien ou de l'homme par rapport aux inquiétudes, c'est que les inquiétudes étouffent la conscience de l'homme, la conscience de l'esprit et empêchent l'homme de réaliser que Dieu est grand. Amen, amen. Dieu est grand. Amen. Dieu est grand. Parfait. Notre problème souvent, c'est de réaliser que Dieu est grand. Devant les situations, on oublie que Dieu est grand. On oublie que Dieu est puissant. Parfait. quand ça ne marche pas, on oublie que Dieu est grand. Oui. Amen, amen. 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 A partir dans Job, le chapitre 36, verset 26. Job 36, verset 26. Job chapitre 36, verset 26. Dieu est grand. C'est aussi simple, la phrase. Dieu est grand. Grand. mais sa grandeur nous échappe. Wow. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Je nous lis la version français courant. C'est que Dieu est si grand qu'on n'en a pas dit, qu'on n'en a pas idée. on ne peut calculer l'âge qu'il peut avoir. C'est encore un peu plus détaillé. C'est que Dieu est tellement grand qu'on n'en a pas idée. Tellement que Dieu est grand que non, on n'a aucune idée de comment Dieu est grand, de ce que Dieu est capable de faire. On n'a aucune idée même de l'existence de Dieu. En fait, la difficulté, c'est la distance qu'il y a entre nous et Dieu. La proximité qu'on a avec Dieu, la vision qu'on a. Si on a une vision lointaine, il est tellement loin, on n'aura pas une bonne vision. Vous voyez ? Mais plus, Dieu s'approche de nous ou plutôt plus, on s'approche de Dieu. On s'approche de Dieu et on réalise que Dieu est grand. Si on ne commence pas à réaliser que Dieu est grand, c'est fini. C'est ça la force de la foi. ce qui est arrivé à Abraham, c'était ça en fait. Là où tout lui interdisait de croire, en son époque, personne, à 100 ans, pour une femme de 90 ans n'avait encore donné naissance à un enfant. La vie dit que son corps était mort à 100 ans. Il était mort. Son corps était mort. C'est ce que la version suivante dit. Sarah avait 90 ans. C'était du jamais vu. Alors, qui serait prêt à écouter ce vieillard qui vient et marche avec une canne. Avec sa femme aussi marchant avec une canne. Peut-être même elle ne peut pas marcher. Tu imagines une personne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui ont 80 ans ou 90 ans. Pour marcher même, c'est difficile. Il n'y a plus d'articulation. Quand tu les amènes chez la médecin, les médecins vont te dire qu'on ne peut plus rien. C'est large. Parce qu'il n'y a plus de laine. Tellement qu'il y a eu des frottements, les os, tout ce qui est tendons, tout ça, c'est... Comment on appelle ça ? Ça, c'est usé. Vous voyez ? C'est comme du caoutchouc. Ça s'use. Ça s'use. Du coup, les os maintenant se touchent. Ça fait qu'ils ont des douleurs pour marcher, pour se tenir des poules. Le corps, le peuple n'arrive plus à supporter tout le poids du squelette humain, en fait. Parce que ce qui aide, c'est déjà usé. Mais imaginez maintenant ce vieillard, ces deux vieux-là. maman, vieille, papa, vieux, qui viennent dire aux gens, moi, je vais avoir un enfant. Moi, je crois que je vais avoir un enfant. Je ne sais pas quel camp de concentration va amener Abraham et sa femme. On va dire, non, c'est normal, c'est large. Ils ont perdu la tête. C'est large. C'est normal. Abraham, viens t'asseoir. Est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Alors que ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Il n'a pas faim. Il n'est pas fou. Il sait ce qu'il est en train de dire. Il connaît quelque chose. Vous voyez? Abraham a vu quelque chose en Dieu. Il sait le Dieu en qui il a cru. Quand il avait quitté la Mésopotamie, dans Genèse 15, vous allez voir, lorsque Abraham, après dix ans à peu près, passait dans la terre de Canaan, la vie dira que Dieu est revenu le voir. Lorsque Sarah a vu que des années ont passé, l'enfant ne vient pas. Il a dit Abraham, va vers ma servante. Au moins, on aura un fils. Abraham aussi, il a fait parce que la réalité parle. J'ai déjà plus de 75 ans parce que Dieu l'a appelé à 75 ans. Mais des années après, dix ans à peu près après, dix ou quinze ans après, l'enfant ne vient pas. Dieu ne parlait plus aussi. Du coup, Abraham a acerté ce que Sarah a dit. Mais dans Genèse 15, on voit Dieu revenir maintenant le voir. Dieu va lui dire je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Abraham, je suis le Dieu tout puissant. Ce n'est pas pour rien que Dieu s'est révélé pour lui, à lui, le jour-là, comme étant le tout puissant. Vous comprenez? le Dieu puissant. Le Dieu capable de tout. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Alléluia. Le Dieu qui tient le monde entre ses mains. Le Dieu qui tient l'univers entre ses mains. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Le Dieu qui a créé les visibles et les invisibles. Le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent point. le Dieu qui donne la vie aux morts qui souffrent dans les corps morts et les corps morts reprennent vie. Le Dieu qui ressuscite les osomans desséchés. Alléluia. Le Dieu qui tient le vent entre ses mains. Le Dieu qui peut recueillir tous les océans et les mers du monde entier dans le creux de sa main. Le Dieu qui peut compter le sable au bord de la mer. Le Dieu qui peut compter les cheveux de ma tête et de ta tête. Le Dieu qui ne sommeille ni ne dort qui ne se fatigue jamais. Alléluia. Il n'a pas besoin de sommeiller. Il n'a pas besoin de fatigue. Le Dieu qui n'a jamais perdu. Le Dieu qui est le lion et le charaï au désu donne tout. En fait, notre problème c'est juste ça. Coller quelque part, scocher dans mon esprit quelque part, Dieu est grand. Alléluia. Dieu est grand. Il est plus grand que le problème. Il est plus grand que ce monde. Il est plus grand que les nations. Il est plus grand que ceux qui me dérangent. Il est plus grand que ceux qui me combattent. Il est plus grand que les difficultés. Il est plus grand que les épreuves. Rien n'est rien possible. Rien. Qui va lui dire que fais-tu? Qui va lui dire pourquoi tu as fait ça? Il ne rend de compte à personne. Il n'a pas de maître. Il n'a pas de chef. Il n'a pas d'associé. Il n'a pas de comptable. Il n'a pas de secrétaire. Il est lui-même son maître et son chef. Il est lui-même son patron. Il décide tout seul. Il ne demande conseil à qui que ce soit. Il n'a pas besoin de la vie de qui que ce soit. Il est tout puissant rempli de sagesse et de gloire. Il est la sagesse infiniment variée de Dieu. Jean dit Dieu est grand. Point. Mais sa grandeur nous échappe. C'est comme des fuites. Ça nous échappe. Ça nous échappe. On ne peut pas penser qu'on peut être aussi grand. En fait, pour nous, non. Une telle grandeur ne peut pas résister. Une telle grandeur ne peut pas résister. La mort a tétanisé l'univers, l'humanité. La mort a régné depuis à temps jusqu'à l'époque de Jean-Baptiste. La Bible dira que depuis les portes de Jean-Baptiste ou plutôt depuis les temps passés jusqu'à les portes de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu a été forcé et ce sont les violents qui s'en ont. La mort a régné sur les hommes et les hommes se battaient ne serait-ce que pour rencontrer Dieu, pour aller voir Dieu. Dans l'histoire d'Israël, le temple, tout le monde ne pouvait pas rentrer dans le lieu très sain. le peuple était obligé de rester dans le parvis. Ça, c'est parce que je parle de la grandeur de Dieu. Dieu est grand. Alléluia. Le peuple dans le parvis, c'est seulement le grand souverain sacrificateur qui pouvait aller dans le lieu sain. Et encore, lui-même, il n'est pas sûr de revenir parce qu'il peut être frappé et mourir là-bas. les hommes s'efforcer. C'est ce que Jésus a voulu dire. Le royaume est forcé et ce sont les violents qui s'en ont par. Les violents qui a déjà vécu la mort? Qui était mort et revenu à la vie? Les prophètes sont morts. Élisée, double anction dénue, mais il est mort. Moïse qui a détalisé Pharaon est mort. Les grands de ce monde sont morts. Les grands rois sont morts. Nabucodonosor est mort. Alléluia. Et le ton existe encore. Ils ne se sont jamais réveillés. Il y a eu des hommes qui ont bouleversé le monde. Il y a eu des présidents qui ont semé la terreur. Il y a des hommes comme Hitler. Il y a des hommes comme Mussolini. Il y a des hommes comme Gorbachev. Il y a eu des présidents terribles que le monde a connus. Il y a eu des stars qui ont renversé l'ordre des choses dans le monde et que le monde adore. Il y a eu des hommes élevés en gloire, en gradeur. Il y a eu des hommes qui ont marqué leur époque et que le monde appelle des savants. Il y a eu des hommes qui ont découvert des formules et qui ont permis qu'aujourd'hui même on a les hommes. Mais ils sont morts. Einstein a trouvé la famille de la relativité. Mais ça ne l'a pas empêché de vieillir et de mourir. Alléluia. Qui pouvait vaincre la mort? Qui pouvait vaincre la mort? Dieu est grand mais sa grandeur nous est chouette. C'est pour ça qu'on se laisse envahir par les problèmes. C'est pour cela qu'on donne de l'importance aux problèmes. Je lève les yeux vers les yeux Je t'aide pour mon cœur Je dirai à mon âme Tu es Dieu de tout Même si la mer c'est de chèvre Tu parles Tu l'es Tu es mon repos Tu es où ? Pardonne-nous C'est juste ça le problème En fait la grandeur de Dieu elle ne vit pas constamment avec nous dans notre esprit dans nos pensées Quand on se lève on oublie la grandeur de Dieu Quand on marche on oublie la grandeur de Dieu Quand on est en train de boire on oublie la grandeur de Dieu Quand on veut traverser la route on oublie la grandeur de Dieu Quand le sorcier te menace on oublie la grandeur de Dieu Quand je vois le compte bancaire vide on a déjà oublié la grandeur de Dieu Elle vous échappe Pourquoi ? Pourquoi elle échappe alors ? Pourquoi la grandeur de Dieu échappe aux hommes ? Il y a eu des hommes comme Job qui pouvaient dire Mes oreilles avaient entendu parler de toi J'avais entendu parler de toi J'avais entendu parler de toi Mes oreilles avaient entendu parler de toi Mes oreilles avaient eu écho de tes œuvres Mes oreilles avaient eu écho de ce que tu peux faire On m'avait dit que tu pouvais guérir On m'avait dit que tu pouvais tu pouvais retenir dans un creux de ta main tous les os de l'univers On m'avait dit que tu es au-dessus des tonnerres au-dessus des maladies au-dessus de tout On m'avait dit et je connais je le crois que tu es le juge de l'univers Mes oreilles avaient entendu parler de J'avais entendu parler de toi Mais ce qui a changé la vie de Job c'est qu'il a quitté le niveau d'avoir entendu Il dit Mais maintenant Mes yeux J'ai une vraie vision Je connais le Dieu en qui j'ai cru Quand Paul a vu le Dieu en qui il a cru Il a dit à Timothée C'est pour cela que je souffre toutes ces choses Mais je n'en ai pas honte Je n'ai pas peur Car je sais en qui j'ai cru J'ai une grande révélation de la grandeur de Dieu Amen Dieu est grand Ne laisse pas sa grandeur t'échapper Amen Amen Dieu est grand Moi je suis peut-être petit Mais Dieu lui il est grand Amen Amen Parce que le souci c'est simple Quand Dieu choisit quelqu'un La Bible dit Quand l'éternel approuve les voies d'un homme C'est fini Hein Pardon Quand l'éternel approuve les voies d'un homme C'est fini Mais Des ennemis les plus têtus Il est capable de les faire fléchir Les joueurs Amen Qui était cet enfant David inconnu du monde Mais qui a vaincu Goliath Comment les rois les généraux comme Saül étaient là Ils avaient reçu l'onceau royal La couronne royale était sur la tête Comment devant un tel homme rempli de fétiches et de démons Aucun d'homme ne pouvait parler Mais il n'y avait que cet enfant Il voit Goliath mais il n'a pas peur Pourquoi ? La vision La conscience que j'ai Qui est Dieu ? Qui est Dieu ? Qu'est-ce qui m'échappe ? La foi baisse La foi baisse parce qu'il y a quelque chose qui échappe C'est tout Qu'est-ce qui est en train de t'échapper ou de m'échapper ? C'est ça la question qu'il faut se poser Cela fait 10 ans Cela fait 15 ans Cela fait 20 ans que je prie mais je pleure pour les mêmes problèmes Je gémis pour la même situation Je n'arrive pas à savoir comment faire Il y a quelque chose qui me chappe Qu'est-ce qui me chappe ? On avait vu hier Jésus-Christ est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Jésus-Christ est le même Hier Et aujourd'hui Et éternellement Il n'a pas changé Jésus-Christ est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Jésus est le même Le même Jésus Hier Le même Jésus Aujourd'hui Le même Jésus Demain Il y a quelqu'un qui a chanté Et il a dit Mon Dieu m'aime Il m'aime Comme il l'aime Jésus-Christ Mon Dieu m'aime Oh il m'aime Comme il l'aime Jésus-Christ M'aime amour Même esprit Même esprit Père Moi De Jésus Le même amour Que le Père A eu pour Jésus Il a le même amour Pour toi et moi Le même amour Le même amour Le même amour Le principe De la foi De la vie En Christ Dieu ne cherche Pas des hommes Et des femmes Parfaits Il cherche Des hommes Et des femmes Qui ont choisi Désormais De marcher Selon Dieu De marcher Selon ses voies De chercher A le connaître Il a dit à Jérémie Invoque-moi Et je te révélerai Les choses Amen Invoque-moi Et je te révélerai Les choses Qu'est-ce qui t'échappe La grandeur de Dieu Qu'est-ce que tu connais De la grandeur de Dieu La grandeur de Dieu Dieu est grand Alléluia Amen Amen Nous allons prier Le Seigneur Pour dire Seigneur Qu'est-ce qui m'échappe Qu'est-ce qui m'échappe Par rapport A la voix Par rapport A ta grandeur Par rapport A la puissance De Dieu Par rapport Seigneur Jésus A la sainteté A l'amour A la vérité Qu'est-ce qui m'échappe Qu'est-ce qui m'échappe Seigneur Ça m'échappe Seigneur Je ne veux pas Que quelque chose m'échappe Je veux comprendre Je veux comprendre Alléluia Amen Amen C'est ça Seigneur Qu'est-ce qui m'échappe Par rapport A la foi Le temps Dans lequel Nous sommes en train De vivre C'est le temps Il ne faut pas laisser Que quelque chose T'échappe Si le Seigneur Le permet On parlera De certaines choses Mais ce soir Nous allons prendre Le temps qui reste Pour prier Pour demander A Dieu Seigneur Qu'est-ce qui m'échappe Viens Me donner Me révéler Tout ce qui M'échappe A ma foi Tout ce qui Échappe A ma vision Tout ce qui M'échappe Qui est de toi Seigneur Je veux Je veux Je veux Je veux Je veux Connaître Ta puissance Je veux Connaître Ta gloire Je te prie, je te prie, je te prie. Parce que l'inquiétude, il n'a pas ce pouvoir. Le diable ne peut pas te donner. Il n'a pas ce pouvoir. Mais qu'est-ce qui t'échappe ? Qu'est-ce qui t'échappe ? Prie le Seigneur. Que devant les poquettes situations, que rien ne t'échappe, que rien ne t'échappe, que rien ne t'échappe, que devant les défis de la vie, Que tu puisses comprendre tout Que tu puisses avoir Toute la connaissance Que tu puisses avoir Toute la sagesse qu'il faut Que tu puisses avoir Ce n'est pas par la sagesse qu'il faut Que cela ne me échappe pas Que cela ne me soit pas volé Que cela ne me soit pas volé Prie le Seigneur Devant ce monde Dans ce monde Dans le travail Dans le mariage Dans les études Dans le fiançailles Dans les affaires Dans tes projets Dans tes démarches Dis Seigneur Je ne veux pas que quelque chose m'échappe Je ne veux pas que quelque chose m'échappe Tu m'as dit un peu de moi Et je te révélerai les choses cachées Seigneur révèle-moi Ce qui était encore caché à mes yeux Ce qui était caché à moi mes yeux Je m'attire Mais j'aurais avant entendu parler de toi Mais maintenant mes yeux Seigneur voit aussi Je ne veux pas que quelque chose m'échappe C'est un air de gloire Oh Seigneur de gloire Je t'en supplie C'est un air de gloire Seigneur Dieu Papa Je ne veux pas que quelque chose m'échappe C'est un air de gloire Je veux avoir la conscience de ta puissance Seigneur de gloire Papa Je te reconnais C'est un air de gloire Je ne veux pas que les gens m'échappent. 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 Jésus, ouvre-moi l'intelligence, mon Dieu. Jésus, que rien ne m'échappe, éterne de gloire. Que rien ne m'échappe, Seigneur Jésus. Éterne de gloire, Père, je veux réaliser ta puissance, éterne de Dieu. Éterne de gloire, Père, je veux plus paniquer, éterne de Dieu. Que ta grandeur, Seigneur, éterne de Dieu. Ô Père, je veux plus, Seigneur de gloire. Ô Seigneur Jésus, papa, Yahweh, tu te fous, mon Dieu. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus. Avant de terminer, nous allons prendre le Bible dans Juge 14. J'aimerais vraiment que tu retiennes cette parole avant qu'on la rentre chez nous. Juge 14, le verset 14. Juge 14, verset 14. J'aimerais que tu comprennes un mystère. En tout, Dieu est grand. Alléluia. Celui qui est en face de toi, Dieu peut exploser dedans, en lui. En ta faveur. Alléluia. Amen. Le problème, tout, Dieu est dedans. Amen. Comprends ce soir. Dieu est grand. Il n'y a rien qui peut lui résister. Il n'y a rien qui peut lui dire non. Il n'y a personne qui peut lui dire non. Juge 14, verset 14. La vie dit, et il leur dit, « Celui qui mange est sorti ce qui se mange. » Et du fort est sorti le doux. C'est énigmatique et c'est fort. « Celui qui mange est sorti ce qui se mange. » Amen. « Celui qui mange est sorti ce qui se mange. » Du fort est sorti le tout. Alléluia. Du fort est sorti le tout. Donc, celui qui est en face de toi, comme Goliath, qui se montre fort, il peut tomber. Alléluia. Il faut voir devant n'importe quelle situation. Ah, mon Dieu peut se glorifier là. Il est dedans. C'est juste la vision. Dans tout, Dieu est dedans. Alléluia. Le problème là, Dieu est dedans. Dieu est dedans. Alléluia. Dieu est dedans. Quelque chose va sortir. Le tout va sortir. Ce qui se mange va sortir. Alléluia. Ce qui se mange sortira de là. Je sais que ce qui se mange, je vais manger. Ça va sortir. La situation là, ce qui se mange va sortir. Ce qui est tout va sortir. Ce qui va me donner la paix va sortir. Ce qui va me donner la vie, le paix va sortir. Dieu. Dieu. Amen. A cause de la grandeur de Dieu. Seigneur, moi, je ne panique pas devant le problème. Je sais que Dieu est là. Alléluia. Dieu est là. C'est aussi ça, un secret. Jésus dit, par exemple, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis là. Je suis là. Alléluia. Je suis là. Nous croyons que Dieu est là. Est-ce que tu le vois avec tes yeux visibles? Non. Nous croyons, nous savons qu'il est là. Amen. En tout, Dieu est là. Ce soir, réalise que tu dois être conscient de la grandeur de Dieu. Que la grandeur de Dieu ne t'échappe pas devant les situations. Alléluia. C'est très important. On va s'arrêter là pour ce soir. Que le Seigneur ajoute encore à ta foi. Que le Seigneur ouvre davantage les yeux de ton esprit qui te donne d'être davantage conscient de sa grandeur et de tout ce qui peut se passer dans ta vie. De tout ce que tu traverses ou que tu as traversé jusqu'ici. Que ce qui se mange sorte de ta situation. et que ce qui est aussi doux sorte également de ta situation. Au nom de Jésus. Moi je crois et je vois Dieu dans ta situation. Je vois Dieu dans tout ce que tu vis. Et je crois que Dieu va sortir ce qui se mange et ce qui est doux dedans. Au nom de Jésus. Dieu est dedans. Dis avec moi Dieu est dedans. Dieu est dedans. Amen. Dieu est dedans. Dors avec ça. Mange avec ça. Réveille-toi avec ça. Marche avec ça. Chante avec ça. Dieu est dans la fer. Dieu est dans la barque. Dieu est de... Je crois en la puissance de Dieu. Je crois en la grandeur de Dieu. que Dieu vous bénisse. On se dit à demain au nom de Jésus. Amen.